bienvenue sur ma chaîne youtube l'objectif de cette vidéo sera de vous présenter ce site donc animated drawing il vous permet en fait d'animer un dessin alors soit que vous avez réalisé ou vos enfants ou récupérer sur pixabay comme je l'ai fait là un personnage et de l'animer il ya plusieurs possibilités d'animation et après on peut récupérer pour transformer en mp3 donc si vous trouvez intéressant mes explications je vous remercie mettre un pouce vers le haut et laisser un commentaire et sur ce je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto et ce test alors c'est parti nous voici sur gimp la version 2.10.35 nous allons nous intéresser à animated drawing je vous mettrai le lien de ce site en gros si vous avez des dessins de vos enfants dessinés vous pouvez vous amuser à les charger et une fois qu'ils sont chargés on peut s'amuser à leur faire faire une danse à les faire marcher si ça devient en fait animé voilà comme on peut le voir dans l'aperçu alors moi je vais prendre sur pixabay cette photo qui pourrait être intéressant à animer je clique sous télécharger 1920 par 1498 je clique sur ouvrir sauf sur un nouveau un nouveau onglet je clique sur le bouton droit de la souris dans le menu contextuel je vais sur copier l'image ensuite je reviens dans l'éditeur d'image gimp pour aller dans le menu édition coller ça jusque là c'est assez classique je le renommer original et on va dupliquer et on va jouer dessus alors là ce qu'il faudra faire c'est changer le fond ils veulent un fond blanc j'ai testé avec fond transparent ça passe donc on va voir peut-être à la fin je vais le laisser transparent ce qui est bien aussi c'est d'avoir des contours noir et là les les bras sont trop grands pour les derniers tests montré que fallait mieux que les bras soient un peu plus courts donc on va on va modifier tout ça dans gimp pour que ce soit suffisamment intéressant en animation ce qu'il faut faire donc la première chose je prends la petite baguette magique donc sélection outil de sélection contigu dans les options de cet outil je vais m'intéresser à mode en place la section actuelle lissage adoucir allez je mets un 2 et des cinémas c'est coché je laisse cocher sélection sélectionneur des régions transparentes pour l'instant c'est pas qu'on n'est pas concerné mais ça pourrait le devenir grâce au fait que j'ai coché dessiner le masque quand je clique sur le bouton gauche la souris il me montre ce qu'il a sélectionné et à la limite là je peux lâcher sachant qu'il vient de me sélectionner la cravate hop donc là ce qu'il faut faire c'est me désectionner tout ça il ya un point aussi qui est important c'est que tout ce qui est clair il vaut mieux l'assombrir un petit peu on va voir ça après pour l'instant j'ai vu que la cravate et si je clique ici masque rapide voilà il a sélectionné la cravate il me semble une partie du col donc masque rapide je désectionne ah mais j'aurais pu autant pour moi on va s'utiliser ça le comment ça s'appelle le masque rapide on prend le pinceau on prend les couleurs par défaut donc quand vous cliquez c'est la couleur noire et tout ce qui est noir n'est pas sélectionné comme ça on se permet de montrer autre chose que de la des sections alors là je vois que la sélection n'a pas été totalement propre bon on est versé couleurs pour la couleur blanche mais bon ça c'est pas c'est pas lié à c'est lié à l'image je le passe mais je suis pas satisfait donc et toute façon je vais reprendre les bras les bras aussi ça c'est important ils doivent être quasiment en équerre à 90 de part et d'autre donc c'est pas plus mal je reprends après donc là on a sélectionné pour rappel la couleur bleue ainsi je suis un glissé déposer de la couleur blanche voilà on a amené sauf que là on voit qu'il ya encore des traces on va voir tout ça après sélection aucune on n'a pas on n'a pas besoin enfin plus ce qu'il faut que je fasse c'est je récupère un bras et je vais verser pour le mettre de l'autre côté il va essayer de faire un pseudo de ce dos épaules et je vais en profiter pour raccourcir ce bras alors je vais prendre l'outil chemin comme ça je vais faire un clic ici un clic au plus haut je lâche pas le bouton gauche de la souris donc il me dessine une poignée et j'ajuste un petit peu la salaire d'être bon je relâche et la façon il faut lui faut des épaules donc on va dire qu'ici c'est pas mal alors attention je reprends je clique je lâche pas le bouton gauche la souris et je vais partir ici on va essayer de faire en gros j'essaie de sélectionner le bras je fais du série de clics n'a pas trop de risques je rapproche avec contrôle moi de la souris un beau zoom et j'appuie sur la touche contrôle pour refermer mon chemin et si j'appuie sur sélection il me fait une sélection alors je vais faire aller je décortique édition coupé non autant pour moi édition copier édition coller donc là nous avons une section flottante on va lui dire qu'on va créer une nouvelle un nouveau calque et qu'on va appeler bras qui va bientôt devenir un deuxième bras bientôt et donc là on est notre calque sélection aucune déjà sélection pas sélection que autant pour moi on va prendre l'outil de rotation on va cliquer on va déplacer le petit point pivot là où c'est censé s'articuler on va dire ici et hop alors là le bras il est un peu trop grand il faut qu'ils soient un petit peu au dessus du au dessus du genou pour l'instant je vais le positionner et je pense que c'est voilà les deux grands bras hop je pense qu'on va le découper ici on est un peu loin je découpe tac 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 je prends la sélection ma libre section à main levée je vais couper un petit peu son bras hop qu'ils soient un peu plus raccord voilà sélection aucune allait on fait un petit bidouillage et je vais le redresser avec toujours l'outil de sélection rotation je reprends mon petit point pivot pas totalement bien placé mais c'est pas grave moi tout ce que je veux c'est qu'il soit à peu près à 90 hop comme ça et on va le déplacer on avait dit ici attention ouais faut pas oublier qu'à l'épaule à faire voilà une fois qu'on a à peu près positionné notre notre bras on redescend sous modifié je simplement peindre donc je peins quoi couleur blanche il est ici donc mon petit pinceau avec une bros une durée de 75 alors là c'est normal j'ai pas si je veux bien entrer dans le rang voilà si je veux bloquer je fais clic là sur configurer et je bloque je verrouille plutôt voilà j'ai fait une vidéo dessus donc c'est pas très très grave quand ça arrive alors là je vois que c'est pas très très bien finalisé on va utiliser le flou médiane pour que ce soit pour que les traits soit un peu plus sympa toche alors je m'en rapproche alors on est où là à contre le molette de souris je m'en rapproche ça je fais un truc plus propre et ici on se rapproche ça c'est du bidouillage je peux pas trop m'attarder dessus même si quelque part plus on se il manque un petit bout là je recrée un petit peu le veston donc là je vais sur le bras parce que je pense qu'il ya des choses en trop ou à retirer attention on va peindre en blanc parce qu'en fait il ya des choses encore en dessous on va le peindre alors on va essayer de faire un truc rectiligne voilà je vais m'en rapprocher un peu ici et je vais peindre alors pour piocher vous appuyez sur contrôle plutôt que faire pipette on pique on revient sur pinceau pour repeindre alors c'est une autre possibilité là par exemple j'ai besoin de couleur blanche je pique ici enfin je prélève et je m'en rapproche donc là je vais juste améliorer c'est une phase qui est un peu un peu un peu pénible à faire mais bon plus on aura à soigner le le la présentation plus ce sera facile après je vais piquer ici hop voilà et c'est de faire quelque chose à peu près sachant que normalement ce qu'on a pas si je le déplace encore un peu plus bas allez hop bon ça fait un petit un petit bras un peu plus réaliste on est bon là hop mieux un petit peu sinon je prends l'outil de barbouillage donc là je crée mon petit dessin pour l'instant et l'autre bras je le faire disparaître allez avant de le faire disparaître on duplique ce bras là on est sur le bon calque je fais un retournement avec l'outil de retournement je m'assure dans les options de l'outil qui va bien agir sur le calque il est bien en horizontal je clique dupliquer en place comme il faut et du coup tout ce qui dépasse c'est en dessous session modifié donc on va bien sur le bon calque pas sur le calque d'à côté je prends je prélève ici comme ça à la volée la couleur blanche avec le touche contrôle ça me permet de masquer le bras d'origine qui ne va plus et progressivement je me rapproche pour rectifier ce qui existait avant je peins je peins je me rapproche je me rapproche et on va faire le contour le contour de ce personnage moi est ce qu'on fasse d'abord le médiane je pense qu'on va d'abord faire médiane et après on va faire le contour je peux me donc là pour moi on sait pas c'est pas le truc du siècle mais alors je sais pas si c'est le bras qui c'est le cas en cause peut-être dans le doute je viens de corriger un petit peu quand je vois des petits petits éléments qui sortent comme ça hop je corrige alors ce qu'on va faire on va faire nouveau depuis le visible comme ça s'il faut recalquer les bras à nouveau donc on clique sur n'importe quel calque et là dans le menu dans le menu contextuel on va sur nouveau depuis le visible donc il me fait une photo de tout allez c'est bon on peut maintenant masquer tout ce qui est en dessous de ça et on repart on va dire nouvelle étape ça 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 fait voilà et du coup on va faire un petit coup de hop on va faire un gros plan sur la main fit flou flou médiane hop voilà tous les petits je sais pas comment dire les imperfections là qui étaient autour de la main sont corrigés alors il faut faire attention parce que hop l'oeil c'était comme ça c'était quelque chose d'assez beau on va descendre un petit peu percentile pour essayer de le retrouver un petit peu s'il fallait s'il faut absolument je regarde avant après ouais on va nécessairement perdre un petit peu je veux pas aller non plus trop trop fort mais c'est un flou pour rappel mais ça me permet de rattraper tout ça et après de faire valider alors qu'est ce qu'il nous reste à faire les petits contours au renoir ça c'est important on va faire à nouveau l'outil de sélection contigu je clique je relâche je vais faire sélection agrandir tête de aller d'un pixel hop voilà c'est beaucoup plus proche et je veux l'agrandir encore agrandir encore d'un pixel validé donc deux plutôt et on va faire édition tracé à section et on va choisir la couleur noire en couleur premier plan je mets trois pixels donc tracé ligne et ça nous fait ça alors est ce que je sais comment je vais sauvegarder les les yeux on va piquer dans modifier je fais juste une petite digression je vais récupérer les yeux qui étaient très très bien hop donc je suis sur modifier je fais contrôle c je remonte sur nouvelle étape contrôle v comme ça on les sauvegarde nouveau nouveau calque et comme ça je vais pouvoir en allant sur nouvelle étape revenir sur filtre filtre flou flou médiane c'est pas top attend à deux je sais pas si le trait n'est pas trop épais bon je pense que c'est bon allez valider je fusionner les yeux hop donc les petits détails un peu un peu comment dirais-je un peu précis un peu précieux précis et petit on essaie de garder alors le pied je vais essayer de le mettre dans les deux sens comme les comme les égyptiens on va vers vers la gauche alors comment je fais pour que ça se voit pas attend je vais prendre la sélection et on va faire un petit ici hop sélection libre couper il a bien coupé couper couper ah j'ai un doute coller nouveau calque j'ai un doute il a fait le job non il a pas fait le job qu'est-ce qu'il m'a fait je fais ctrl z alors sélection aucune je reprends ma mon outil de sélection hop 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 entrer alors je vais faire édition couper couper les pixels dans la presse papier je viens de le faire pour moi il aurait dû mettre une couleur blanche et je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il le fait pas ah c'est pour ça oh la la oh la connerie donc depuis tout à l'heure je me fais avoir je vais revenir en arrière à cause de lui ok on recommence donc on prend la petite sélection en fait quand j'ai coupé il m'a fait un trou et comme le trou donnait directement sur le premier j'ai pas vu qu'est-ce qu'on avait dit bah couper couper donc là comme il va couper hop il me fait un trou et c'était le trou de modifier que je voyais je comprenais pas et après on fait édition coller nouveau calque alors il y a plus de sélection on va retourner normalement voilà on prend l'outil de retournement comme pour les bras on retourne le pied et on prend le déplacement pour qu'il soit dans le même sens comme les égyptiens on va essayer de faire un truc raccord le bas du pantalon ah attention attention quand vous prenez la gomme à vérifier qu'anti-effacement n'est pas couché dans n'est pas couché dans dans les options de la gomme là je prélève un petit peu je comble je prélève un petit peu et je comble hop et après bah écoutez je prélève la couleur blanche alors on va combler ici on va se rapprocher et on se rapproche au fur et à mesure pour combler alors si j'avais pas le canal alpha ça aurait été plus rapide parce qu'ils m'auraient mis tout de suite la couleur blanche allez c'est bon on est pas totalement au même niveau si on chipote on va chipoter un peu on va chipoter un petit peu allez donc là hop avec le déplacement hop je vais fusionner avec celui du bas comme ça on est sur un calque de nouveau voilà comme ça rapidement je rectifie les éléments voilà voilà alors là je pense qu'on est sur une image qui est optimale pour justement hop je fais pas optimale pour justement avoir quelque chose alors on va peut-être l'enregistrer ah merci fichier enregistré sous il me l'a enregistré dans document on avait dit animation s'il est là il n'est pas là 2023 animation c'est quoi c'est chef chef.xcf donc là c'est enregistré en xcf et là je vais le sortir et je vais l'appeler nouveau chef 2023.jpg et voilà comme ça on va le distinguer des autres essais allez c'est fini on va chercher on va retourner maintenant sur le site donc checkmetademolab.com on charge la photo donc nouveau chef est là donc là c'est bon normalement on respecte tout next donc là il demande en gros que la page soit blanche pas de déchirure ah j'ai oublié un élément ah zut un élément important j'ai oublié de préciser la peau elle doit être alors attendez comment on va faire ça je vais prendre la sélection contiguë ce sera plus simple dans les options de l'outil je vais ajouter la sélection actuelle attendez sélection aucune donc là on a le visage attendez hop on a le visage je vais essayer luminosité luminosité on sélection je pense pas que les yeux vont être impactés c'est bien parce qu'il me sélectionne un oeil et pas l'autre c'est pas grave on va prendre j'ai pas tellement de problème avec les yeux hop donc là après je clique je sélectionne tous les éléments qui sont un peu trop lumineux je remets comme c'était avant et après je vais aller dans couleur niveau et je vais aller plutôt rapprocher les deux traits pour qu'ils soient alors on les rapproche le plus possible pour qu'ils soient moins moins lumineux il faut qu'ils sortent du lot j'essaie de ne pas être trop mais c'est pas évident voilà on fait valider sélection aucune et je fais à nouveau fichier voilà exporter vers nouveau chef donc là du coup on recommence je sais pas si witek donc on reprend hop nouveau chef j'ai pas l'impression qu'il a chargé alors attendez hop on va faire get start upload nouveau chef voilà donc next désolé on va reprendre là il me demande enfin il me prévient qu'il va certainement prendre mes fichiers pour tester puisqu'ils sont en phase de test donc j'accepte de toute façon il n'y a rien de bien sûr il ne faut pas mettre votre nom votre prénom des choses identifiables sur le dessin là je sélectionne bien le personnage s'il y a deux personnages on sélectionne qu'un seul personnage sous les deux on veille à ne pas casser les mains je fais next là comme j'ai bien respecté tout c'est à dire couleur blanche des traits des contours noirs la peau qui est un peu plus foncée pas trop enfin les parties pas trop foncées par rapport à l'extérieur donc là il l'a fait du premier coup sinon il aurait fallu prendre le 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 crayon et repasser dans la zone pour récupérer et avec la gomme effacer les zones qu'il aurait pris par inadvertance si jamais ça arrive par exemple j'ai pas trop d'endroits à corriger mais là par exemple je fais un contrôle zoom contrôle zoom contrôle de la molette je prends un petit pinceau et par exemple là par exemple ici voilà j'efface ce que je considère être un chouïa un peu et là il y en a j'ai pris trop hop je dézoome voilà bon il n'y avait pas grand chose à corriger next là il me propose un squelette donc on met au niveau des extrêmes là c'est bien au niveau des têtes il le montre ici hop vous prenez le petit point vous allez vraiment aux extrêmes tiens peut-être allonger un petit peu pour les bras ici ici un peu au milieu il n'y a pas grand chose je trouve que je n'ai pas séparé assez la tête alors je ne sais pas ce que ça a donné et après enfin terminé donc là on a toutes les animations possibles et là on a un petit personnage qui court qui gambade on va tous les tester rapidement donc dance alors dance c'est quoi celui-là ah dance ouais c'est pas terrible avec les pieds dans le même sens du coup allez dance 2 pas terrible alors oui pour récupérer la vidéo parce que c'est une vidéo vous cliquez pour faire un aperçu faites un clic doigt à la souris et vous faites enregistrer la vidéo et vous l'enregistre en MP4 voilà j'en ai d'autres euh d'ailleurs tiens et là on revient comme c'était on va tous les tester rapidement je vais prendre celle qui ah celui-là l'a raté c'est censé être quoi ouais c'est ça passe devant derrière c'est pas terrible allez suivant vite non non plus je suis pas sûr ouais ouais à cause du veston il passe devant euh montrer des exemples d'animation euh beaucoup de gens essayent ah bah mince j'ai pu que prendre un premier mais bon de toute façon si je reviens rapidement euh nouveau chef allez on recommence rapidement bon ce que je vais faire c'est que je vais choisir celle qui me paraît le plus plus intéressant c'était pas mal celui qui gambadait là je vais le prendre et puis on va s'arrêter là ouais comme tout ce qui est trop utilisé ouais euh hop je le replace et puis après on va s'arrêter peut-être pas nécessaire ce que je fais mais hop euh c'était lui qu'il manque en modef je crois ouais il tape bien sûr allez hop clic doigt la souris enregistrer la vidéo on va pas tous les faire parce qu'au final run in jump voilà je regarde vivement ce qui pourrait être sympa euh je pense celui-là quand il marche c'est peut le faire encore donc ce qui est bien c'est que je me suis pas authentifié voilà là il marche tranquillement ça peut être pas mal voilà et c'est pour ça j'ai mis les pieds dans le même sens euh enregistrer la vidéo voilà et est-ce qu'il y a un un comme il y a tout je sais pas ce que c'est ça bon là il saute on va voir ça ouais le saut c'est bien mais la réception c'est pas encore ça allez enregistrer la vidéo une dernière pour la route euh qu'est-ce qui pourrait être sympa il fait quoi il dit euh ah celui-là il est pas mal il marche et en même temps il balance des bras celui-là il était peut-être mieux un peu trop de balancement et il s'arrête il reprend bon voilà donc euh si vous avez trouvé intéressant cette vidéo je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire et sur ce je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures donc sur GIMP LibreOffice ou GEMIC GEMP 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 GEMP